... Bonsoir, je suis heureuse de vous accueillir pour cette neuvième table ronde photographie et architecture. Donc notre programme dédié à la photographie comporte chaque mois un rendez-vous, des rendez-vous qu'on a appelés images citées. Ce sont des projections débat où on invite en général un ou une photographe à débattre avec des personnes de champs culturels différents. Et chaque année, nous faisons une table ronde, donc un peu plus élargie, autour d'une thématique. Et donc cette table ronde est la neuvième table ronde où nous avons balayé des sujets très diverses. Depuis, en fait, la première table ronde a eu lieu en 2010 et était dédiée à Lucien Hervé à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance. Et donc depuis 2010, on en fait une ou deux par an. Je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez revoir les soirées passées, à regarder notre site et vous pouvez prendre connaissance des événements passés. Donc cette table ronde dédiée à la question des représentations du chantier vient en écho à notre exposition qui se tient jusqu'au 11 mars. L'art du chantier construire et démolir du 16e au 21e siècle. C'est une grande exposition qui interroge beaucoup les représentations du chantier. Et cette table ronde vient en écho et va prolonger certaines questions qui sont soulevées dans l'exposition. Donc j'ai réuni pour évoquer ces questions des artistes qui travaillent dans des points de vue différents. Et pour la première fois, dans cette table ronde qui est normalement dédiée à la photographie, j'ai invité aussi un dessinateur. Et je pense qu'il sera intéressant, ici à la Cité de l'Architecture, où le dessin est quelque chose qui est très apprécié des architectes, viendra se confronter à la photographie. Je vous présente donc les invités dans l'ordre dans lequel les photographies vont apparaître. Dominique Delpoux, Dominique Delpoux est photographe et représenté par l'agence Vue. Il travaille pour la communication, la presse, l'édition et il répond à des commandes institutionnelles ou publiques. En 1994, avec la série Les mineurs de Carmo, il est lauréat du prix Kodak de la critique photographique. Ces photographies ont été présentées, entre autres, au Rencontre d'Arles, au Mois de la photo à Paris, à la Galerie du Château d'Eau à Toulouse, au Musée Toulouse-Lautrec d'Albi et dans d'autres lieux encore que je ne citerai pas. Ces œuvres figurent dans différentes collections, au Fonds national d'art contemporain, à la Bibliothèque nationale de France, à la Galerie du Château d'Eau de Toulouse, au Musée Mine du Tarn, dans différentes artothèques et fonds privés. Jean-Christophe Ballot, que nous connaissons déjà, nous l'avions invité l'an dernier, partage son temps entre la photographie et les films documentaires. Il est architecte des PLG, également diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, de la FEMIS, et il est ancien pensionnaire de la Villa Médicis. Ses œuvres figurent aussi dans les collections de nombreux musées, le Metropolitan Museum of Art de New York, le Musée du Louvre, le Fonds national d'art contemporain, le Centre Pompidou, la Maison européenne de la photographie, Carnavalet, le Petit Palais, Musée Rodin, Bibliothèque nationale de France, et le Musée de la photographie et le Musée d'art contemporain de Thessalonique. L'ensemble de son travail, pour résumer de façon assez rapide, est orienté sur l'espace, l'espace des villes, avec le paysage urbain et l'architecture, l'espace des ports, les espaces limites, l'espace des lieux de mémoire, des lieux spirituels, l'espace des paysages naturels et des jardins, l'espace des sites lapidaires et archéologiques. Il nous dit qu'il recherche le temps suspendu et revendique une photographie contemplative. Et on va le féliciter d'avoir obtenu la distinction de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2018. Frédéric Chaume est artiste plasticien, architecte lui aussi, diplômé de l'école Camondo en 1995, après avoir débuté par le dessin et la peinture à l'école des Beaux-Arts de Troyes dans les années 80. Il exerce tout d'abord le métier d'architecte et de designer en freelance à Paris et fait de nombreux séjours à Lisbonne, au Japon, Amsterdam, New York. En 2011, il fait une formation avec la Fondation des architectes de l'urgence. Vous nous direz en quoi ça a été important pour vous. Dans ses recherches artistiques, il se consacre entièrement à des thèmes liés à la ville et à son évolution. Il se passionne pour le dessin de chantier en découvrant en 2013 les travaux de reconstruction du château de Berlin. Un projet naît petit à petit. Pour Frédéric, dessiner est une façon de s'impliquer dans la ville, d'y trouver sa place en faisant ce qu'il aime, dessiner. Il s'est initié aux techniques de la gravure en 2014 et a réalisé ses premières gravures pour le projet Par la ville, les chantiers, avec comme sujet la Philharmonie de Paris. Il a réalisé de nombreuses expositions depuis 2014, à Paris, à la Galerie Médicis, à Bruxelles, à la Galerie Mata et dans d'autres lieux. Suite à une commande du Monde dont il nous parlera, je pense, en 2018, il a fait le suivi dessiné du chantier du futur siège du groupe Le Monde, Le Monde Osterlitz, qui s'achèvera à l'automne 2019. Ses dessins avaient été récemment exposés à l'Opéra Bastille. Odile Chamussy, qui n'est donc pas photographe, et que j'ai donc invité pour porter la parole de celle de l'institution qui commande les photos. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble en 1990. Elle a fait ensuite un troisième cycle de communication politique et sociale à la Sorbonne. Elle a démarré sa carrière au ministère des Transports, de l'Equipement et du Tourisme, comme attachée de presse, à la direction de la Sécurité et de la Circulation routière. Après plusieurs postes dans ce ministère et un passage de deux ans au cabinet du ministre, elle a rejoint la direction du fret de la SNCF comme responsable de l'Agence d'information. Elle a ensuite rejoint la RATP comme responsable de communication au département du développement et de l'action territoriale, et ensuite du RER. Elle est donc, comme on le comprend, passionnée par la question des transports et de la ville, et elle a participé à l'aventure du Grand Paris depuis l'origine en 2009, d'abord à la mission de préfiguration de la Société du Grand Paris, puis comme directrice de la communication de la Société du Grand Paris. Elle va donc présenter des photographies réalisées par des étudiants en Master Photographie en 2017-2018 à l'école Louis-Lumière, donc à la suite d'un partenariat entre la Société du Grand Paris et l'école Louis-Lumière. Je rappelle rapidement que l'école Louis-Lumière créée en 1926 est une grande école publique dédiée au métier de la photographie, du cinéma et du son, et qu'elle est installée désormais à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Je tiens à citer le nom des jeunes photographes, il y en a 16, qui ont participé à cette commande, Juliette Alma, Stéphane Bayen, Agathe Barisan, Antoine Closier, Élise Comte, Louis de Vinter, Lorline Jacquet, Emma Jaïdan, Sarah Krizaniak, Anna Lefaux, Amandine Loget, Marie-Pierre Magherini, Juliette Paulet, Amanda Selem, Jules Séverac et Alexandre Vallon. Serge Clavé, notre architecte, il est donc architecte des PLG, il mène une activité d'architecte indépendant, et parallèlement, il enseigne le projet à l'École nationale de la supérieure d'architecture de Paris-Belleville depuis 2003. Il a construit un certain nombre de bâtiments publics et privés, de l'habitat, des équipements, et dans ses projets, il fait toujours intervenir des personnes de métiers complémentaires, paysagistes, coloristes, plasticiens. C'est un architecte qui est ouvert à la création artistique. Il reçoit en 2003 le grand prix des trophées de la réhabilitation pour la région centre, pour la réhabilitation et l'extension d'une école. Il a enseigné le projet à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, et depuis 2018, il enseigne dans un studio en Master 1 sur l'habitat individuel groupé dans un petit village de la Drôme. Il a organisé de nombreuses conférences, co-organisé des colloques, notamment à l'École d'architecture de Belleville, et il a notamment organisé pendant six ans les rencontres Pierre-Riboulet, et je tiens aussi à ajouter la dimension pédagogique de son travail, puisqu'il a créé un atelier pour les jeunes, l'atelier des petits bâtisseurs, qui est un atelier qui fait découvrir et initie des enfants de 4 à 15 ans à l'architecture, donc à Paris et en banlieue. Et je termine par Marie Guémard, qui est à côté de moi. Elle est docteure en histoire de l'art de l'Université de Paris 1. Elle s'est tournée vers l'histoire de l'architecture, sans doute en raison de la ville dont elle est originaire, le Havre. Et l'architecture de Perret a sans doute beaucoup contribué à son intérêt pour l'histoire de l'architecture. Elle connaît très bien le Havre, puisqu'elle a été guide conférencière ville d'art et d'histoire au Havre jusqu'en 2012. Et elle est actuellement maître de conférences associées à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, enseignante à l'École d'architecture de Normandie et à l'IUT du Havre. Elle est membre de l'équipe de recherche Alors, tu nous traduiras à H-T-T-E-P Architecture, Histoire, Architecture, Histoire, Technique, Territoire et Patrimoine, je crois. Et c'est un laboratoire qui est rattaché à l'École de la Villette. Voilà. Elle collabore régulièrement avec la Maison de l'architecture de Normandie pour des expositions, des rencontres, des cycles de conférences. Et les thèmes principaux de ces recherches portent sur l'histoire culturelle de l'architecture et de l'architecture. Elle a notamment publié récemment un ouvrage avec Caroline Magnac, L'architecture de la bienfaisance, qui est un très beau terme. Il s'agit de l'architecture hospitalière, du logement social. Je rappelle qu'elle a fait sa thèse sur l'architecte Jean Walter, spécialisé dans le logement social et l'architecture hospitalière. Et un troisième thème qui l'intéresse, c'est l'histoire des représentations de l'architecture dans l'image fixe et l'image animée. Elle s'est beaucoup intéressée au cinéma et les représentations du chantier l'intéressent particulièrement. Elle a collaboré, elle a contribué au catalogue de l'exposition L'art du chantier, Construire et démolir. Voilà, on va tout de suite commencer par, dans un premier temps, voir les images de nos invités. On va commencer par Dominique Delpoux. Chacun présentera le travail, une sélection de photographies sur le travail qu'il a fait. Ensuite, j'inviterai nos deux, Serge Clavé et Marine Guémard à réagir à ces photographies. Et dans un dernier temps, à la fin, vers 20h30, je vous passerai la parole pour intervenir. Bonjour. Je vais juste, en deux minutes, vous présenter le site où les photos ont été réalisées. À la mort de Toulouse-Lautrec, la famille embarrassa la ville d'Albi avec un don d'œuvre. Celle-ci, à la hâte, dans les années 20, les installa dans le palais de la Berbie qui était l'ancien évêché désaffecté. C'était un bâtiment qui n'était pas vraiment aux normes pour recevoir des œuvres comme ça. Et il a fallu attendre les années 2000 pour que des travaux de réhabilitation et de mise aux normes se réalisent. J'ai eu la possibilité de suivre ce chantier par une commande qui dura 10 ans. Je n'y étais pas tous les jours, bien sûr. Ce qui était assez étonnant, c'est que ce palais, les maîtres d'œuvre ont trouvé des trésors à chaque étape de la construction. Par exemple, sous un plancher classé du XVIe siècle, il y avait un carrelage peint du XIe. On a eu des petites surprises comme ça, des plafonds peints sous des plafonds de plâtre ou sous de la peinture qui ont été décapés. Ou alors même, pour l'anecdote, un portrait d'un évêque du XVIIe siècle qui était emmuré, sûrement un successeur indélicat avec l'essai pour quelque chose dans l'obscurité. Moi, j'aime les chantiers avec leur désordre organisé. J'aime plus largement le monde du travail. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Le chantier, c'est une couleur. Ça ne marche pas bien, ici ? Il faut faire plusieurs fois. Ah, d'accord. Bon, voilà, c'est parti. Là, on est dans les sous-brassements. Quand j'y suis allé la première fois, j'avais des broutes en caoutchouc et elles ont pris l'eau. Dans les vichiers, il y avait les salles de l'Inquisition, il y avait des salles de torture et des salles de garnison aussi. Toutes ces parties ont été recreusées et nettoyées. Un chantier, c'est une couleur aussi, pour moi. Il y a le chantier de ce chantier-là avec la brique rouge, les ocres, les rouges qui se mélangent, les lumières. C'est un chantier assez chaud. Mais la brique est souvent recouverte par le béton et de l'acier, qui sont des matériaux plutôt bleus. Des ascenseurs qui sont creusés dans les murs qui font juste 4 mètres de large. Ça permet de passer. Ce qui m'intéresse dans les photos, c'est quand ça devient autre chose. Je n'avais pas envie de documenter le chantier pour venir à la commande. D'ailleurs, j'étais assez libre, je faisais un peu ce que je voulais. Pour moi, ce chantier, c'était un théâtre. C'est un spectacle permanent. J'ai voulu un peu montrer ce que je voyais. Chaque fois, c'était des métaphores. on a pu voir l'image précédente. Pour moi, c'était le souffleur, celle qui est utilisée sur le catalogue. Il y a ces espèces d'images comme ça avec ces lumières. Là, ils sont avec la pelle mécanique en-dessus des carrelages qu'ils n'avaient pas trouvé encore. Il y a des carrelages en-dessous. Ça fait peur. Ici, on est dans les combles et pour moi, c'est une évocation du monde de la mine en fait aussi. Il y a des chorégraphies. On voit tout le temps l'impression que c'est un spectacle. Pour moi, c'est un spectacle vivant. En fait, c'est le creusement dans les murs pour faire passer les tuyaux, toutes les parties techniques. un côté aussi cinématographique à des moments. C'est la métaphore du peintre qui prépare le fond. C'est les cimèzes qui vont accueillir les œuvres. là, on est sur le plancher classé du 16e en meurisier noyé. Je crois qu'on est la dernière. Le travail reste à faire. Et c'est une commande qui a duré longtemps puisque vous avez travaillé pendant six ans. J'ai suivi les trois tranches de 2003 à 2011. Le chantier avait commencé. La commande est arrivée pas tout à fait au premier coup de pioche. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que vous êtes resté pendant dix ans à faire... C'est ça ? Oui, mais j'y allais pas. J'y allais quand je sentais qu'il y avait des choses à photographier, en fait. Et comment ça se passait ? Alors, c'est vous qui vous préoccupiez de savoir quand il y aurait quelque chose d'intéressant ? J'allais voir. C'est ça. Parfois, j'y passais dix minutes. Ça ne bougeait pas. Et puis, parfois, je ratais aussi. On rate toujours quelque chose. Mais c'est pas grave, en fait. Et vous faisiez allusion à cette ambiance de la mine. Vous avez aussi fait un travail sur... Oui, mais c'était un travail de portrait. Alors que là, je suis plutôt dans des ambiances. D'accord. D'accord. Marie, tu es... J'ai un peu regardé vos... Enfin, je connaissais un petit peu certains de vos travaux. Cet univers de chantier, vous l'avez... Vous aviez déjà travaillé auparavant dessus avec justement ces portraits croisés croisés au début et à la fin de la journée. Est-ce que vous pourriez... Peut-être nous... Même si on n'a pas les images, en tout cas... Oui, il faudra aller sur mon site. Mais oui, c'était une expérience un peu plus conceptuelle où j'avais photographié les gens en début de journée et en fin de journée. C'était une photographie expérimentale. Je voulais voir est-ce que les gens posent de la même manière en début ou en fin de journée. En début de journée, pas au moment où les ouvriers, c'était des bâtisseurs, c'était des maçons, pas au moment où ils arrivaient dans leur vestiaire, mais au moment où ils arrivaient à leur poste de travail sur le chantier et juste avant qu'ils ne le quittent. Donc, il y avait 8 heures, 7 heures d'écart entre les deux images. Changement de lumière, changement d'attitude aussi. Oui, tout à fait. Et puis, la transformation des visages qu'on voit bien entre le début et la fin de la journée. Je me posais la question. On voit vraiment un investissement très physique, direct, en fait, sur le chantier. Vous y passez, comme vous le disiez, de manière parfois un petit peu informelle du point de vue, je ne sais pas, de la sécurité, des normes, etc. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Comment ça s'est passé ? Non, pour moi, il n'y a pas de difficultés. Je travaillais comme tous les autres ouvriers. J'avais le casque de chantier, les chaussures de sécurité. C'est tout, je crois. Je n'avais pas le droit de monter aux échelles. Je ne pouvais n'emprunter que les échelles, comme tous les ouvriers, en fait. J'avais le même statut. Je n'avais pas de passe-droit. Mais ce statut d'égalité, on le voit complètement. Enfin, je pourrais en reparler aussi à la fin. Mais ce statut d'égalité, de se mettre, de se fondre avec les ouvriers, on le voit très bien dans les différentes prises de vue, qu'il s'agisse... Enfin, vous parliez justement du fait que vous aviez des bottes en caoutchouc qui ont pris l'eau. Ce ressenti, cette sensation, elle se vérifie complètement dans les prises de vue, notamment où on sent dans une des photographies où vous vous retrouvez carrément dans un des trous en contrebas des engins de chantier. Donc, vraiment, cet investissement physique, je pense, et direct, il est vraiment à souligner dans votre travail. Je vous remercie. Puis c'est un plaisir pour moi. j'ai beaucoup de chance d'aller sur les chantiers et de voir ce qui s'y passe. Et alors, toujours en lien avec vos photographies, puisque, en fait, on voit ici juste une petite sélection de, j'imagine, combien vous avez réalisé de photographies en tout. Je ne sais pas. Je crois que l'exposition au Musée de l'Autrême, elle était dans les 60 images, je crois. Vous n'avez pas fait plus de photos ? Si, si, j'ai fait beaucoup plus de photos. Mais le choix de l'exposition, je crois que c'était 60 images. Mais tout n'est pas tiré. Je pense que il y a les photos que l'on fait, les photos que l'on jette, en fait, aussi. Bien sûr. Et la question que je voulais vous poser, en fait, c'était comment vous avez sélectionné les images que vous nous avez montrées ? Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous avez retenu telle ou telle image ? C'est le pouvoir que les images ont à m'éloigner du sujet, en fait. J'aime bien qu'une image me mène ailleurs, en fait. Et quand elle peut avoir plusieurs sens pour moi, alors je peux me tromper, mais si je me trompe, vu que je me trompe tout seul... Par exemple, vous pouvez nous commenter une photo dans cet esprit ? Là, par exemple, on peut regarder celle-ci, mais les trois manches qui sont tendues devant les trois fenêtres, moi, ça m'amuse, en fait. C'est peut-être vite satisfait, mais je ne sais pas si je reviens en arrière. Pour moi, au premier plan, ça m'évoque comme piano, alors qu'en fait, c'est une vitrine qui va être installée par les menuisiers. Cette fille est en train de peindre. Il y a un côté un peu flamboyant dans sa chevelure. Là, c'est des clairs obscurs. Il y a quelque chose que l'on voit sur les chantiers, ça. On le voit, sauf que la photographie permet de forcer le regard. Et en fait, ça me rappelle une des précédentes, parce qu'en fait, on a fait toute une série de rencontres sur le thème du chantier depuis le mois d'octobre. Et l'un des photographes que j'avais invité, Gilles Rinaldi, disait que, enfin, sur le chantier qu'il avait, le chantier des archives à Pierre Fitte qu'il avait photographié, disait qu'en fait, il ne s'intéressait pas forcément à l'acte technique qui se passait, mais il prenait des photos sans savoir exactement ce qui se passait. Simplement, il prenait des photos parce qu'il trouvait ça spectaculaire. Est-ce que vous, vous êtes aussi dans cet état d'esprit ou est-ce que vous voulez savoir exactement ce qu'on est en train de faire et justement quel plancher on est en train de déposer ? Le plancher, je ne connais pas les plans de l'architecte, mais je comprends ce qui se passe, en fait. Je vois que c'est une brouette, je vois qu'on creuse, mais après, je fais une photo si les éléments se mettent en place pour moi, en fait. photographiquement. Oui, c'est ça. Justement, quel était l'objet exact de la commande ? Parce que les commandes des photographes de chantier, c'est plutôt un reportage sur l'état d'avancement du chantier. Donc là, ce n'était pas du tout le cas. Ça, ce n'était pas moi de le faire, ça a été fait par d'autres personnes. Et moi, j'avais une commande, le but, c'était de produire une exposition à la fin du chantier. et l'idée, c'était de faire ce que j'ai fait. En fait, on m'avait dit fais ce que tu veux. Donc, ça m'allait. Je me suis satisfait de cette demande. Mais c'était sur une base précédente, d'expérience qui avait été reconnue préalablement. est-ce que vous avez des informations sur la manière dont le choix s'est porté sur votre travail ? Je sais que il y a eu une concurrence. Enfin, je ne sais pas la question, mais il y a toujours des propositions quand il y a plusieurs photographes qui sont sollicités. Et c'est peut-être parce que il y a plusieurs raisons, je pense. Une raison est que j'habitais à 15 kilomètres. C'est valable, ça, parce que ça permet de circuler rapidement. C'est que je pouvais montrer un travail qui devait leur convenir réalisé déjà auparavant. Au final, c'est moi qui ai eu leur commande. Mais après, je n'ai pas assisté au jury, donc je ne peux pas trop vous dire... C'est intéressant de travailler ces questions-là. Oui, on en parle. Étant donné qu'il y a des étudiants de photographie pour qu'ils sachent à peu près comment se présenter, comment présenter leur travail, surtout les premiers, c'est très difficile. J'imagine que c'est comme dans l'architecture. Mais j'ai une question sur la couleur. Vous avez insisté pour parler de la couleur que prend un chantier que vous identifiez immédiatement où l'architecture, c'est intéressant, et la ville, particulièrement, a la couleur de son sol. Donc là, la photo que vous avez montrée tout à l'heure, c'était effectivement dans les sous-sols où la terre est rouge, la couleur de Paris est directement issue de son sol qui est une pierre blonde magnifique qui en fait pour moi la vie de lumière. Ça se discute historiquement sur cette expression. Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire ? La couleur, oui. Là, il y avait trois couleurs en gros parce que ce palais de la Berville, il est posé sur les anciens remparts gallo-romains de la ville, dans les anciennes fortifications. Dans tout le bas, c'est de la pierre avec de la terre mais blanche. Et si on voit sur certaines images cette espèce de terre très dure, enfin c'est de la pierre, elle est blanche ou rouge en fait. On le voit sur des images au départ quand ça creuse. Il y a des veines blanches mais c'est entre pierre et terre comme une argile très dure en fait. Ensuite, les briques qui ont été utilisées sont là et enfin, il y a autre chose qui fait la couleur, c'est la lumière. Par exemple, sur l'image qu'on voit là, il y a du vert. Les murs ne sont pas verts si j'y vais, c'est la photographie qui nous transforme, tout ça. La lumière, c'est un halogène qui éclaire comme ça ou un néant plutôt. Je suis tout à fait d'accord pour compléter justement avec ce que dit Serge, ce travail sur la couleur mais aussi, et là vous l'avez évoqué dans la deuxième partie de vos propos, ce traitement de la lumière il me semble vraiment intéressant parce qu'il y a à la fois un jeu sur la lumière artificielle, la lumière naturelle et à l'eau de lumière qui transperce à travers un mur percé. Et il y a vraiment, je trouve, cette idée peut-être de révélation qui avec la mise à nu du bâtiment qui se fait un petit peu progressivement. On voit vraiment aussi les murs qui sont totalement, enfin, de grosses oeuvres en fait qui est laissée brute. C'est quelque chose qui m'a aussi assez marquée en fait en voyant vos photographies sur ce travail de la lumière. Est-ce que vous y aviez réfléchi ? Oui et en plus ce qui se passe c'est que sur ces photos il y a toujours des lumières croisées parce que quand on travaille dans un chantier il y a une lumière naturelle qui va arriver là sur la photo qu'on voit on voit très bien la lumière bleue qui arrive au fond ça c'est la lumière de l'extérieur et bien sûr pour pouvoir travailler on est obligé de mettre une lumière dans une direction opposée ce qui nous produit cet effet de lumière croisée. Et c'est un peu, oui, souvent on a un peu ça il y a plusieurs directions de lumière. Et du coup pour la mise en lumière c'est, comment dire, vous avez travaillé avec les dispositifs d'éclairage du chantier ou avec vos propres dispositifs ? Là j'ai toujours travaillé à la lumière naturelle enfin naturelle et artificielle mais la lumière que je trouvais. On va passer la parole à Jean-Christophe qui lui travaille en noir et blanc. En noir et blanc mais pas que. Mais pas que. Mais beaucoup en noir et blanc donc Jean-Christophe Ballot. Donc là effectivement on commence sur du noir et blanc donc je vous ai fait une sélection de plusieurs chantiers que j'ai eu la chance de suivre. Un petit parcours. Là c'était une carte blanche sur la cité de l'architecture qui nous accueille aujourd'hui. Bon j'ai plusieurs axes dans mon rapport à l'espace. l'un d'entre eux c'est la théâtralité. Donc là il y a un petit côté théâtral italien avec ce portique. Un autre axe c'est des objets un peu singuliers qui ont une fonction. Là en l'occurrence c'est un échafaudage avec deux murs de couleur ocre de part et d'autre. mais la photographie peut isoler et singulariser des objets du quotidien et les théâtraliser ou leur donner même une fonction de sculpture. Donc là on est pratiquement dans une... On en retrouvera d'autres dans la présentation. C'est pratiquement... Enfin c'est pour être une sculpture contemporaine alors qu'au départ ce n'est qu'un élément fonctionnel mais avec ma théâtralisation la manière dont je la singularise j'en fais un objet peut-être d'intérêt. Bon là on retrouve à nouveau pleinement la théâtralité avec le personnage qui est à son balcon en haut à droite et la pleureuse qui est en partie basse à gauche et puis on a l'impression qu'on est dans la renaissance italienne et qu'il y a une espèce de dialogue on est dans Shakespeare là Roméo et Juliette ne sont pas loin. Bon là on est plus dans le entre guillemets le collage mental avec cette idée un peu de on peut trouver des formes de papillons on peut trouver une espèce de prolongement comme si la tour Eiffel avait une culotte là il y a un côté un peu plus humoristique de décalage ce qui est une sont un peu des clins d'oeil photographiques assez classiques. Alors là on passe sur le musée de l'Orangerie le musée de l'Orangerie c'est une commande que j'ai eue de l'OPIC je salue au passage Brigitte Lebar qui est dans l'assistance et qui était mon interlocutrice ce qui était intéressant par rapport à l'histoire de la manière de photographier les chantiers ça c'est très très ancien donc là je vous ai mis deux photos ah non il n'y en a plus qu'une ah oui c'est dans le stage parce qu'il fallait que j'en mette très peu je reviens donc sur la hop oui il n'y en a plus qu'une j'en ai mis plusieurs mais à l'époque les reportages je les faisais en diapositive donc j'avais 30-40 bobines diapos et après je triplais mes prises de vue j'avais la bonne plus deux tiers et moins un deux tiers de diaph tout était développé en deux heures chez Picto et je livrais à l'OPIC des planches entières de deux diapositives qui étaient légendées donc là je ne sais pas c'est peut-être 20 ans plus tard je n'ai en mémoire que les quelques commandes faites à la chambre 4-5 donc là j'ai encore des éléments moi c'était des éléments très singuliers c'était cet escalier qui était important et puis j'ai tout un travail sur les nymphéas puisque pendant toute la période du chantier les nymphéas sont restés sur place parce qu'on ne pouvait pas les déposer avec des protocoles de sécurité parce que quand on démolit il y a des vibrations les vibrations risquaient aussi d'altérer les pigments etc enfin c'était chaque chantier enfin je ne vous ai pas apporté des chantiers plus modestes sur lesquels on fait un état des lieux ou un suivi là ce sont des grands chantiers je dirais de français sur lesquels j'ai eu la chance de travailler à chaque fois c'est quand même des aventures extraordinaires enfin je veux dire il y a à chaque fois des challenges à relever au niveau des architectes au niveau des équipes qui gèrent les chantiers et le photographe qui a la chance de on parlait tout à l'heure de la question de connaître les éléments du chantier on reviendra tout à l'heure sur la BNF effectivement il faut enfin pour moi en tant qu'architecte c'est important et intéressant d'avoir l'évolution d'avoir les questionnements et alors après soit je dois les restituer parce qu'on est dans le cadre du reportage soit je m'y intéresse mais si c'est une carte blanche ils seront retranscrits ou non alors là c'est un chantier privé c'est le chantier du Royal Monceau le Royal Monceau en chantier avait communiqué de manière très particulière ils avaient fait des soirées d'émolition où tous les VIP venaient casser leurs petits morceaux de mur etc et ce travail-ci donc je suis allé sur 3-4 périodes du chantier du Royal Monceau c'est l'exposition la plus courte de toute ma vie puisque c'est l'exposition qui a duré 3 heures le temps d'un cocktail c'est-à-dire que j'ai toutes les pièces ils ont sorti pour 15 000 euros de tirage chez Picto tirage contre-collage et caisse américaine et après ils m'ont tout donné j'ai tout récupéré alors ceci dit il y a toujours c'est important dans un chantier aussi un travail de mémoire pas que de communication et donc les photos ils les ont gardées aussi voilà donc là c'est un chantier privé alors là on est je pense dans la salle de restaurant où il y avait aujourd'hui le restaurant japonais avec la partie cuisine avec les hôtes de chaque côté et puis l'arrivée des moquettes bon alors ça c'est aussi un de mes dispositifs toujours cette idée de théâtralité donc de frontalité il y a soit on est dans une vraie dynamique en latérale soit on assume une frontalité comme si c'était effectivement là il manque que les acteurs avec un côté court entrée court côté jardin alors un autre aspect de cette image là il y a bon parce que moi je suis quelqu'un de très bavard si on me donne un appareil photo j'ai 100 000 idées à la minute mais il y a quand même des grands axes dans le travail il y a un axe qui est la complexité qu'il y a à restituer un espace 3D en 2D donc là c'est arrivé à résumer les choses à les simplifier et en donner une bonne lecture et puis il y a le jeu un peu ludique un peu de l'artiste qui au contraire joue le labyrinthe donc là par exemple sur une image comme ça avec les miroirs les glaces etc ce qui m'intéresse c'est à la fois je restitue déjà un peu ce que va être la future ça c'est juste une salle de bain d'une suite de luxe mais en même temps on ne sait pas ce qui est devant on ne sait pas ce qui est forcément derrière la cour qui en fait est derrière elle devient plan sur le même niveau que les autres donc il y a ce jeu de brouiller les pistes voilà donc j'oscille entre les deux alors autre chantier que j'ai eu la chance de suivre c'était la monnaie de Paris vous ne la reconnaissez pas mais à droite c'est la fortune qui est bâchée et on retrouve bien l'architecture quand même 17ème et à gauche en bas un passage voûté qui a été mûré alors là aussi toujours la monnaie de Paris bon alors là aussi j'ai fait toute une série de commandes l'exercice de n'avoir que 25 images pour la soirée était assez compliqué là l'intérêt d'avoir choisi cette image là c'est qu'au fond on a l'architecture 17ème et devant on a les éléments industriels de la monnaie de Paris puis bien sûr après un jeu de composition et de volume et de dialogue et là une troisième image on est dans les parties hautes et bon là il y a un petit peu un détournement moi là donc on est toujours dans la monnaie de Paris simplement on est en partie haute et là pour moi c'est la mosquée de Cordoue voilà il y a un élément un petit peu orientaliste et puis le jeu effectivement de ces éclairages de chantier qui deviennent un peu de l'ordre de l'installation alors un des grands moments de mon travail sur le chantier ça a été le musée du Louvre donc là c'est sur 12 ans ces 4 ouvrages le premier le Grand Louvre a été demandé pour l'inauguration de l'aile richelieu par François Mitterrand en 1993 parce que 1793 la révolution française a confisqué les collections royales et 1793 c'est la création des musées nationaux donc 1993 c'était les 200 ans et donc il fallait absolument que le président république inaugure quelque chose donc ça a été à marche forcée c'était un temps assez fort c'est un livre vraiment aux éditions du Moniteur un livre d'architecture simplement donc j'ai travaillé sur toute la dernière année en fait du chantier et puis il y a des images d'archives qui se sont mélangées le second livre et le troisième livre le Louvre en métamorphose et le Louvre transfiguré ce sont des ouvrages qui ont été faits aux éditions Créafis et là je salue Pierre Godin l'éditeur qui est aussi dans la salle et je tiens à signaler qu'il a fait un gros effort et un privilège il a mis en dépôt le Louvre en métamorphose qui normalement est épuisé donc il y en a cinq exemplaires donc là c'est vraiment des vintage qui sont disponibles à la librairie et il a mis aussi Urban Landscape l'ouvrage que j'avais fait pour mon exposition à la maison européenne de la photo sur le paysage urbain donc c'est deux ouvrages que vous pouvez retrouver à la librairie bon là ce qui est intéressant c'est de voir aussi les titres donc le Louvre en métamorphose je pense qu'on reviendra sur cette question là et puis en voyant dans l'exposition il y a cette idée là que le chantier c'est une grande métamorphose aussi donc c'est des termes qui sont et le Louvre transfiguré c'est aussi l'idée de quelque chose qui va être sublimé et la vie secrète du Louvre je pense que c'est un titre qui renvoie davantage à la notion de récit et là aussi je pense qu'on peut faire un récit sans personnage uniquement avec des images avec l'enchaînement alors là on pourrait se croire dans un palais à Venise avec le Rialto qui serait en contrebas en fait non ce sont les appartements Napoléon III de l'aile Richelieu alors bon là c'est l'idée de le départ des oeuvres et l'absence donc l'absence bien sûr c'est la marque du tableau qui n'est plus là au centre mais il fallait un cadrage en horizontal pour introduire deux objets de part et d'autre c'est la présence de deux objets qui surligne l'absence du troisième qui est au milieu je dirais c'est un dispositif assez un peu plus complexe la logique ça serait de cadrer en vertical l'idée de poupées russes alors là aussi le départ des oeuvres et puis le côté démolition en fait l'écorché qui est sur le mur c'était un portique du Moyen-Âge qui vient d'être d'être déposé avant et puis toujours l'idée de théâtralité là c'est le dans l'idée de mémoire c'est les anciennes salles la salle des Rubens avec tout le programme que Catherine de Médicis avait commenté donc ça ça n'existe plus du tout là on a Catherine de Médicis qui est en train de descendre de son piédestal et puis d'un point de vue constructif on a les briques les éléments de plâtre qui sont sous les coffrages donc là il y a aussi un élément informatif sur ce qui se passe derrière bon même principe ici avec cette dépose avec quand même un détail intéressant c'est que là le personnage qui est au premier plan paraît complètement déformé on dit c'est une photo faite au grand angulaire et en même temps la restitution de l'espace la profondeur la respiration on sent que c'est un objectif normal c'est pas dilaté comme un grand angle ni compressé comme un téléobjectif avec comme ça des plans successifs qui sont ordonnés dans la profondeur en fait la vraie réponse c'est que la sculpture qui est au sol normalement elle est à 7 ou 8 mètres au dessus de nous et donc lorsqu'on la voit par en dessous en raccourci le principe d'anamorphose désanamorphose de la renaissance fait qu'on la voit avec des justes proportions c'est le fait qu'elle a été déposée qui donne cet effet bon là on était en partie haute là on est dans les sous-sols bon toujours l'idée de théâtralité toujours l'idée de récit là c'est des personnages qui courent et qui s'enfoncent dans la nuit moi je me raconte toujours des histoires comme de toute façon il se passe rien moi il n'y a jamais de personnage si je ne me raconte pas une histoire quand je fais ma photo c'est fini alors après c'est des choses ouvertes bien sûr chacun se raconte ce qu'il a envie de se raconter c'est des portes ouvertes alors on arrive à la dernière étape là c'est le chantier de la bibliothèque nationale de France alors en fait ça s'est passé donc j'ai travaillé pendant plus de 12 ans sur le chantier du Louvre du coup quand il y a eu par exemple le chantier de la maison européenne de la photo là je ne vous ai pas amené des images mais j'ai eu une carte blanche sur le chantier puis il y a des pièces qui sont rentrées dans les collections et pour la BNF en fait il y a eu le déménagement des 13 millions de livres du site Richelieu sur Tolbiac et là il y a eu Candida Hoeffer Luc Beugli et moi-même on était trois artistes à avoir carte blanche sur ce déménagement pour la petite histoire c'est l'une des deux seules commandes que j'ai faites à la 20-25 il y en a eu une de la fondation Royaumont sur leur lieu et le déménagement de la BNF et puis de fil en aiguille en ayant travaillé ensemble je me suis retrouvé à travailler pour eux régulièrement et donc là j'ai suivi du temps zéro ça c'est très très intéressant et c'est à bon on voit que la BNF a une politique par rapport à la photographie assez passionnante très exigeante en termes de collection d'exposition donc là c'est la salle ovale la partie haute qui est totalement désossée là on est au contraire totalement dans les sous-sols on est dans la démolition donc là il y a un côté piranésien pour moi j'aime beaucoup Piranes et ses carciéries ça c'est Jules Verne enfin bon voilà il y a toujours un imaginaire qui nourrit les prises de vue là c'est à nouveau donc c'est les dernières photos j'étais paresseux et puis comme il ne fallait pas en mettre beaucoup de toute façon je ne suis pas allé chercher les toutes premières images de la salle de la Brousse qui est aussi très prestigieuse là ce qui est assez étonnant c'est le sol c'est à dire que le sol respire il y a des bâches et le sol monte et donc on a l'impression effectivement d'être dans un rêve et tout est totalement baroque totalement ces courbes contre courbes qui s'expriment là de nouveau un côté piranésien des sous-sols bon là la salle des manuscrits en travaux alors aussi une référence picturale elle peut être classique mais là c'est vraiment de l'ordre de l'abstraction c'est des lumières des lignes et une composition qui s'assume en tant que telle par rapport au paysage on revient sur une théâtralité avec une frontalité alors l'idée aussi de la démolition donc là ça pourrait être aussi encore une fois une installation dans un lieu contemporain avec les références de vert et de jaune qui viennent en contrepoint de l'orange et du violet à droite et puis le travail d'isolement avec ces tâches voilà donc là on est vraiment à nouveau dans un objet là c'est la galerie Mazarin donc là on a des aspects plus techniques mais en même temps très lyriques pour moi donc toutes les marques qui sont là sont des marques pour la restauration donc pour voir un peu si les fissures bougent alors bon dans le travail de commande je fais aussi du reportage donc bon suivant le chantier de la BNF là c'est le service mécénat de la BNF qui avait besoin de sous pour restaurer cette galerie et donc il m'a demandé d'avoir les restaurateurs et restauratrices au travail donc là ils utilisent des produits très corrosifs donc ils sont effectivement dans des tenues presque d'astronautes ou de martiens et bon là j'ai fait un travail en utilisant une technique de flash électronique pour que tout soit un peu dans les mêmes plans on a l'impression que sa main et la main qui est derrière que tout se mélange une espèce de mythologie qui se joue ainsi il en manque mais c'est pas grave il en manque il en manque oui il y avait surtout une image de fin mais c'est pas grave c'est pas celle-là j'ai touché à rien je suis désolé c'est pas grave voilà merci à vous alors raconte-nous qu'est-ce qui manquait il y avait une ou deux images qui reprenaient un peu les objets puis surtout il y avait une image de fin qui était un cadre dans le cadre voilà exactement ça c'était une image de fin qui reprenait du tableau parce qu'effectivement dans mon travail il y a des références picturales assez fortes et je pense que c'était je sais pas ce qui s'est passé il y a un souci technique je suis désolé voilà en tout cas merci pour cette présentation peut-être que Serge et Marie vous réagirez peut-être après parce que là on va continuer les présentations donc Frédéric Chaume qui va nous montrer des dessins et des gravures bonjour oui alors une question déjà savoir dessiner les chantiers pourquoi donc je dessine parce que c'est mon métier c'est une évidence pour moi bon c'est pas évident pour tout le monde et témoigner par le dessin est pour moi un acte social c'est à dire que c'est une façon aussi de m'impliquer dans la ville et de trouver comme disait Aude ma place en tant que citoyen et c'est aussi pour honorer le travail des ouvriers et toutes celles et ceux qui travaillent sur les chantiers alors ici nous avons une aquarelle qui représente la scénographie d'une pièce de théâtre qui s'appelle Par les villages qui est à l'origine du projet puisque le projet s'intitule Par la vie des chantiers il représente le décor de la pièce qui a été mise en scène par Stanislas Nordé au Festival d'Avignon en 2013 alors comment sont réalisés les dessins je travaille sur le vif sur site un petit problème voilà donc je travaille sur le vif sans retouche c'est une contrainte que je me suis donnée pour le projet qui permet de rester authentique à ce que je vois et à ce qu'on peut voir sur place et qui permet aussi d'être au plus près de la matière du chantier ensuite nous avons ici une série de trois dessins qui sont un point de vue le point de vue est le même mais avec un zoom qui permet de comprendre par le cadrage on peut obtenir différentes lectures une lecture à la fois technique et une lecture esthétique comme voilà on a un environnement et des tensions qui s'exercent avec le périphérique notamment et pour la lecture technique on a les hommes et les machines et les nacelles qui viennent se greffer sur la structure voilà tous ces dessins sont réalisés au fusain et à la pierre noire qui permet d'avoir un geste assez rapide ici c'est la façade principale de la Philharmonie avec des touches d'aquarelle pour suggérer des plans de la façade et des nacelles avec des ajouts de pierre noire la pierre noire c'est un peu comme une mine de plomb sauf qu'elle est plus grasse et qu'elle prend bien comment dire l'humidité avec l'aquarelle c'est un aspect tout à fait technique pour le dessinateur mais j'aime beaucoup ce matériau mais il est très souple donc les machines comme vous pouvez voir ici elles sont devenues elles-mêmes des articulations du dessin c'est un jeu de plein et de vide qui est assez classique pour quelqu'un qui dessine voilà on cherche tous ça je pense en tant que dessinateur ou même photographe après c'est pas évident parce qu'on peut répéter le dessin mille fois mais je voulais le mettre pour parler également de la mémoire qui est importante et qui s'ajoute au geste et à l'esprit de chaque artiste je pense que c'est très important quand on arrive sur un lieu sur un chantier notamment quand on vient régulièrement on a non seulement ce qu'on voit tout de suite qu'on a envie de dessiner mais il y a aussi ce qu'on a enregistré pendant des jours et des jours ici la façade de la philharmonie cette fois au feutre plume une autre technique que j'utilise régulièrement qui est beaucoup plus graphique donc c'est toujours une lecture très esthétique avec les nacelles greffées au bâtiment et toujours les jeux de plein et de vide en quelques touches ce petit dessin a été la matrice pour une petite gravure notamment alors donc pour la philharmonie nous avons la gravure ici une eau forte et aqua teinte très détaillée pour mettre en avant la finesse et les prouesses techniques qui sont mises en oeuvre pour le montage de la structure et pour une philharmonie vous me direz l'idéal c'est de la représentation aussi avec du son le son qui peut compléter qui peut être vraiment l'idéal et bien ça c'est fait puisque j'ai rencontré une architecte qui s'appelle Soline Nivet et qui et qui a capté des sons pendant toute la durée du chantier à l'intérieur même et nous nous sommes rencontrés ensuite après c'est vraiment par un accident magnifique de radio et nous avons pu exposer à la fois les gravures et sa création sonore lors d'une exposition à la galerie volume et avec le collectionneur moderne ici un deuxième chantier qui est non loin de la philharmonie toujours dans le 19ème arrondissement c'est un projet qui est un projet mixte avec trois architectes pour l'hôtel il y a Manuel Gautran il y a une résidence étudiante qui vient se coller à cet hôtel de Moussafir architecte et un immeuble de bureau atelier 234 de Jean Masse ici la façade de l'hôtel est presque terminée comme vous pouvez voir c'est un peu comme une proue de bateau on y a quelques ouvriers qui travaillent encore sur les nacelles ici on a la même la même façade mais à deux stades différents donc voilà pas trop de commentaires si ce n'est que la première est un peu un peu flippante quand on arrive même sur place je dois dire ici c'est la vue sur la résidence étudiante et l'immeuble de bureau alors ce sont des dessins qui sont volontairement colorés avec les façades et les éléments de chantier qui sont de couleur vive et la composition en mouvement est assez facile à trouver dans ces cas là encore les bureaux toujours en aquarelle et pierre noire avec le travail des ouvriers sur les nacelles ici la gravure qui est une eau forte qui montre une phase du chantier au démarrant la mise en valeur de la vie du chantier ses premières phases donc on aperçoit d'ailleurs tout au fond le chantier de la Philharmonie alors j'y allais très régulièrement et le lien s'est tissé très facilement entre les deux chantiers et voilà donc l'intérêt de cette gravure a été de marquer très fort les noirs avec évidemment des références à Piranes pour cette densité et le lien de la terre et du ciel aussi avec une recherche de vibration par les techniques de la gravure ici un troisième chantier la cité judiciaire dans le 17ème arrondissement Place Clichy donc par l'architecte Renzo Piano alors ici c'est le premier dessin c'est ma première venue sur le lieu alors on ne pouvait pas aller louper parce qu'il y avait une quinzaine de grues c'était assez impressionnant et là où on arrive on est juste en bord de périphérique c'est c'est une aquarelle que j'ai effectuée très très rapidement mais qui marque l'empreinte même du lieu qui est très très bruyant très très vivant très urbain voilà les grues étaient très très impressionnantes dans ces cas là bon c'est un peu comme des grosses bêtes quoi on est toujours pour le chantier mais là avec une vue un peu plus lointaine j'ai travaillé au feutre plume un aspect plus stylisé très graphique en montrant dans l'image du centre une vue du parc du oui Martin Luther King et sur les deux côtés on voit les grues et puis le montage en en coffrage les coffrages glissants voilà ici une autre vue un peu plus rapprochée avec en premier plan le théâtre de l'Europe les ateliers Berthier qui permet de mettre en scène le chantier en second plan avec toujours les coffrages glissants et les grues mais cette fois-ci avec des touches d'aquarelle ici ce sont trois dessins exécutés le même jour à quelques minutes d'intervalle et c'est important pour moi de présenter ces dessins en série comme ça parce que si on peut parler du mouvement de chantier il y a toujours la mémoire du lieu comme je disais tout à l'heure qui rentre en jeu et c'est intéressant par le dessin de justement installer les bases du chantier en sachant très bien qu'il va se passer quelque chose on peut par le dessin amener des superpositions amener des ajouts qui vont donner de la dynamique au dessin et apporter l'énergie qu'il y a sur le chantier ici on est à l'intérieur même du chantier de la cité judiciaire donc là c'est un dessin effectué au fusain sur un papier aquarelle avec des ajouts de la vie en creux de chine donc verticalité et puis bon la vie de chantier au plus vite il faisait d'ailleurs très très froid ce jour là donc ça se justifie ici une aquatinte de la cité judiciaire on est dos à l'entrée principale donc c'est un lieu qui était assez impressionnant il était un peu abandonné un peu no man's land donc le chantier le bâtiment lui-même il paraissait presque inaccessible c'était assez kafkaïen et le souhait de travailler en aquatinte se justifiait pour cela voilà on travaillait par des des grilles des grilles denses des choses très sombres et en suggérant un peu les grues enfin voilà Frédéric alors ici le chantier du monde je vais essayer d'aller un peu plus vite même si celui-ci bon alors celui-ci c'est une commande donc là c'est un chantier qui se situe gare d'Osserlitz le long de la gare où on aperçoit donc la verrière là c'est la grue une des deux grues qui est sur le chantier ici une vue qui permet d'avoir deux situations deux sites deux structures puisqu'on a la gare la gare d'Osserlitz qui est en rénovation donc une structure d'acier qui est en rénovation plus la structure du monde le bâtiment pont ici les ouvriers au travail avec une charpente métallique alors j'ai travaillé au fusain très rapide une pièce un nœud un nœud de charpente fusain et les pierres noires toujours alors ce sont des pièces qui pèsent très très lourd ce sont des vraies des vraies œuvres d'art en elles-mêmes chaque pièce peut peser même des fois jusqu'à 14 tonnes c'est énorme ici un travail toujours au fusain et mine de plomb sur un carnet accordéon le chantier est très long il fait 135 mètres de long donc ce qui m'a permis de faire un travelling en dessin le travail des ouvriers sur les nacelles et avec la coordination avec la grue ici une aquarelle vue de la terrasse au mois de janvier dernier R+, on est au niveau 7 donc on induit surtout Paris et enfin la gravure autour du monde pour évoquer l'environnement du chantier qui est important pour situer le chantier et voilà donc on a les algécos à gauche on a la gare Cernit à droite et le bâtiment lui-même au centre s'il n'arrive pas à teindre au sucre voilà merci beaucoup donc de la même façon on réagira après et donc ah alors ça c'est Jean-Christophe l'image manquante pardon c'est la dernière image que j'avais ce sont les toits de la butexionale de France depuis une partie qui est en démolition et puis c'est l'idée du cadre de la peinture en fait qui vient autour voilà effectivement c'était une belle conclusion Odile Chamussy je vous passe la parole alors je vais vous parler du point de vue du commanditaire le commanditaire et le commanditaire ici c'est la société du Grand Paris la société du Grand Paris c'est le maître d'ouvrage du Grand Paris Express c'est à dire que c'est la société qui est en charge de la conception et du pilotage de la construction du Grand Paris Express le Grand Paris Express c'est un grand projet c'est un grand projet de métro je le dis pour mettre tout le monde au même niveau d'information donc un grand projet de métro essentiellement en rocade qui fait le tour de Paris 68 gares 200 km de métro nouveau c'est un métro à la fois pour la banlieue pour relier des territoires qui ne l'étaient pas jusqu'à présent puisque le système de transport francilien aujourd'hui est construit en étoile donc c'est un projet qui va amener beaucoup de facilité de qualité de vie de qualité dans les déplacements avec des gains de temps importants et puis qui va permettre aussi de requalifier de redensifier la ville autour des 68 gares c'est aussi un projet pour l'ensemble du pays parce qu'un métro ça génère de l'attractivité et ça génère aussi des retombées des retombées socio-économiques et on estime aujourd'hui que les retombées socio-économiques seront au niveau du double de ce que représente cet investissement du Grand Paris Express donc ça c'était pour planter le décor en quelque sorte aujourd'hui ce projet est en route est en cours pas sur toutes les lignes pas au même niveau au même rythme sur toutes les lignes mais on a déjà des lignes avancées qui sont en pleine phase de travaux de génie civil on a aujourd'hui 110 chantiers essentiellement dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour nous maîtres d'ouvrage et bien notre défi quotidien c'est de raconter la montée en puissance de ce projet de 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 montrer le défi les défis techniques humains que représente la réalisation de ce grand métro tout en étant à la fois dans la spécificité de chaque chantier puisque à terme le projet c'est 300 chantiers que ce soit les gares il y a aussi les centres d'exploitation les futurs centres d'exploitation du métro qui représentent des grandes emprises on a les ouvrages annexes tous les 800 mètres qui sont des emprises signifiantes pour permettre la ventilation du métro et l'accès des pompiers et donc ces chantiers il faut les raconter les raconter à la fois en mots et en images donc je vais vous mettre ce qui n'est pas une photo je voulais vous montrer quand même le parcours du métro avec les zones en rouge qui correspondent aux zones en chantier aujourd'hui avec des très grands chantiers impressionnants de génie civil alors ce métro le président le nouveau président de la société du Grand Paris qui est arrivé au mois de juin Thierry Dallard une des premières expressions qu'il a utilisées pour parler de ce métro c'est le métro d'une génération et quand on a réfléchi à cette idée de commande photographique il s'est assez vite imposé comme une évidence que c'était intéressant de faire appel à la jeune génération pour raconter ce projet qui est pensé pour elle donc c'est comme ça que nos destins se sont rencontrés avec l'école nationale Louis Lumière et Véronique Figuini qui est maître de conférence à l'école Louis Lumière pour proposer aux 16 étudiants en master de photographie d'entrer dans l'aventure et voilà de nous questionner d'interpeller de témoigner de transmettre à travers les chantiers alors pour ce qui est du cahier des charges que nous avons donné à ces étudiants il est assez large l'idée c'était de raconter à la fois le temps long alors le temps long c'est pas uniquement le temps des mises en service qui sont qui vont s'étendre entre 2024 et 2030 c'est aussi tout le temps de la métamorphose de la transition de la transformation urbaine de la mutation des quartiers des modes de vie des rythmes de la ville on leur a demandé aussi de parler du temps immédiat alors le temps immédiat des chantiers des gravats de la matière des engins c'est la relation aussi du chantier avec la ville avec les habitants avec les commerçants avec les ouvriers du chantier et on leur a demandé aussi d'évoquer l'espace à la fois l'espace chantier gare et puis l'espace plus large du réseau métropolitain puisque il est important que les personnes qui ont un chantier à côté de chez elles réalisent que ce métro s'inscrit dans un enfin que ce chantier s'inscrit dans un grand tout beaucoup plus large et que ce projet ait du sens alors nos 16 étudiants ont commencé à travailler à la rentrée 2017 et on les a d'abord tous emmenés sur un des chantiers pour prendre la température s'inspirer ils ont ensuite rencontré nos agents de proximité donc les agents qui sont sur le terrain et qui sont chargés d'aller au contact des habitants des riverains qui connaissent bien les acteurs qui connaissent bien les entreprises et s'est installé un dialogue dans lequel Pierre Chabdelaine qui est ici présent qui est rédacteur en chef de l'agence d'information à la société du Grand Paris a joué un grand rôle aux côtés des enseignants de l'école Louis Lumière pour dialoguer du projet avec chaque étudiant en essayant toujours de préserver l'intention initiale alors je vais commencer cette présentation par une image emblématique que la société du Grand Paris a d'ailleurs choisi pour sa carte de vœux 2019 car cette image symbolise l'ampleur des travaux le souffle du projet et son rayonnement et son inscription dans le temps c'est une image qui s'inscrit dans une série qui s'appelle Homo Ex Machina et son auteur est Alexandre Vallon qui a étudié le lien entre l'homme et la machine c'est un montage inspiré de la chronophotographie qui montre que la rigueur du geste et la précision des engins sont au cœur de la construction autre illustration de ce travail d'Alexandre Vallon c'est à travers ce brise roche qui comme un insecte tentaculaire va commencer son travail donc c'est une composition très intéressante et qui montre aussi la proximité avec les habitations environnantes du chantier et très proche alors ici on a un travail de Marie-Pierre Magherini dans une série qui s'appelle Symbiose contradictoire et qui met en évidence une certaine tension entre l'homme et la machine et ce qu'a voulu dire l'auteur ce qu'elle a mis en évidence c'est la elle le dit elle-même la relation conflictuelle mais fusionnelle entre deux entités indissociables et on parlait de théâtralisation tout à l'heure je trouve que ces images et particulièrement celles de droite s'inscrivent pleinement là-dedans alors après les symbioses contradictoires on entre dans une série qui s'intitule Concordance contradictoire et qui est signée d'une jeune photographe qui s'appelle Amanda Salem elle a souhaité rendre hommage au travail des compagnons des ouvriers des chantiers avec une série de diptyques qui présentent à la fois les ouvriers et la machine avec l'idée que l'un est plutôt dans la faiblesse et l'autre incarne la force mais que les deux sont parfaitement indissociables aujourd'hui ce sont plus de 4700 personnes qui travaillent sur les chantiers du Grand Paris Express il y a les métiers très visibles et puis il y a les métiers de l'ombre ceux qu'on ne voit pas mais qui contribuent à la réalisation des travaux c'est le cas des agents de proximité que j'ai évoqué tout à l'heure c'est le cas des chauffeurs routiers des agents de sécurité des aides foreurs des géomètres et là on a un travail très intéressant de Juliette Paulet qui s'appelle les métiers en lumière et justement avec un travail très intéressant sur la lumière une série de portraits qui met en avant ces acteurs peu connus des chantiers toujours dans ces moments qu'on ne voit pas de l'extérieur dans la base vie dans l'huiclot des bases vie il y a les temps de pause à midi et là on a une photographe Emma Jaïdan qui a fait cette série qui s'appelle hashtag GPE à table dans laquelle elle applique le code des réseaux sociaux et des photos très colorées d'Instagram à l'univers enfin à la gamelle des ouvriers du chantier donc on est un peu dans cette confrontation entre la réalité du quotidien du chantier et l'univers plus futile des réseaux sociaux alors la photo de chantier a aussi une dimension mémorielle c'est pourquoi j'ai choisi ces deux images de la photographe Anna Lefaux et sa série jour de marché à Clichy-Montfermeil donc à Clichy-Montfermeil on va avoir une grande gare dite emblématique qui va être réalisée par l'architecte espagnol Benedetta Tagliabue et ici donc on est en train de détruire la tour Utrillo qui est un marqueur du territoire une espèce de phare qui suscite quelques controverses donc là on voit le bras mécanique qui est en train de grignoter les différents étages de la tour et ces photos illustrent là parfaitement la transformation urbaine et moi j'aime beaucoup la photo de droite où on a la mère et la fille dans l'axe de la tour et on a l'impression enfin voilà vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'élève un renouvellement une croissance nouvelle assez positive avec le sourire c'est un travail intéressant dans cet hommage aux compagnons aux hommes et aux femmes du chantier la photographe Juliette Alma dans sa série Négantropie raconte les acteurs du chantier qui assistent à une évolution territoriale et douce cette photographie a été prise au Bourget et elle donne l'impression d'un temps suspendu avec un ouvrier qui est là comme en méditation et qui absorbe toute la mémoire d'un lieu et d'un monde en pleine transformation et cette réflexion d'ailleurs sur la confrontation entre le chaos des travaux et l'apaisement des visages et fait l'objet d'une autre série de la même photographe au Blanc-Ménil où on réalise aussi une gare et où elle a demandé à des habitants de fermer les yeux et elle les a photographiés dans cette posture et elle a mis en vis-à-vis la photo la carte postale historique du lieu les travaux c'est aussi des matières des gravats et là c'est un photographe c'est une photographe Agathe Abrisan qui signe une série qui s'appelle Big Bang et donc on entre dans un espace imaginaire on ne sait plus si on est sur Terre ou sur la Lune sur une vision satellitaire ou microscopique et voilà ça transparaît aussi sur cette image où on a une trace comme surgit du nulle part empruntée à un monde pourtant très pragmatique et réel donc là c'est une photographe qui a été inspirée par toute la thématique géologique puisque pour faire forcément on va traverser le sous-sol francilien et le Big Bang dont on parle c'est aussi celui-là cette traversée du sol francilien sur des dizaines de kilomètres pour faire émerger une nouvelle métropole donc là c'est à nouveau une série qui est signée par le premier photographe que nous avons vu Alexandre Vallon sur la thématique de la relation entre le chantier et les commerçants et là effectivement les commerçants sont aux premières loges des transformations territoriales et la photographie est aussi importante que la démarche parce qu'il est évident que nous maîtres d'ouvrage on a bien sûr on prend soin des commerçants et des habitants mais là le fait que ce soit des étudiants qui soient allés les voir les photographier a permis de transformer la vision que ces habitants très certainement avaient du chantier je présente rapidement la série ça c'est la même la même série ici c'est Juliette Paulet qui a fait une série bonjour en chantier à Bagneux alors là c'est une démarche intéressante elle a confié aux habitants aux ouvriers des appareils photos jetables pour qu'ils puissent eux-mêmes témoigner sur les chantiers avec des verbatimes qui sont palanques de bois et qui raconte ici une habitante de longue date à Bagneux qui raconte ce qu'elle voit par sa fenêtre et ce qu'elle voyait avant ça c'est aussi alors je vais un peu vite mais une série très intéressante sur le temps d'attente et ce qui est très amusant c'est que cette série a été réalisée à un moment où le projet était en attente de décisions gouvernementales parce que forcément quand un projet de cette envergure là le nouveau gouvernement a pris le temps de s'arrêter de regarder les coûts de regarder les travaux le désordre que tout ça allait créer la capacité des entreprises à mener tout de front et donc on a été suspendus pendant un certain nombre de mois à des arbitrages et des décisions gouvernementales notamment sur le calendrier du projet des mises en service et ici donc c'est Louis de Winter à Aulnay-sous-Bois qui révèle ce moment d'attente à la fois à l'intérieur des palissades et à l'extérieur excusez-moi est-ce qu'on peut aller voilà je termine là par des photos intéressantes de Stephen Bayen une série qui s'appelle Contemplation nocturne une confrontation entre le réel et l'imaginaire voilà et qui avec des tonalités bleutées un peu futuristes qui nous emmène déjà peut-être dans dans ce que dans la ville de demain merci beaucoup et là vous vraiment nous démontrez que que la commande est beaucoup plus un moteur et une stimulation qu'une contrainte pour des photographes enfin c'est vraiment d'une richesse passionnante alors peut-être qu'avant de reprendre cette question de la commande vous nous avez dit à un moment vous nous parliez de tous les métiers y compris des gens qu'on ne voyait pas des gens invisibles etc et en fait je remontais sur une conversation qu'on a eue tout à l'heure il y a quelqu'un qu'on ne voit pas du tout et Serge là peut-être Serge Clavé tu vas peut-être réagir c'est l'architecte où est-ce qu'il est dans tout ça et je dirais même au-delà de l'absence de l'architecte en fait on ne voit aucun document dessin relevé enfin document émanant de l'architecte donc c'était une question qu'on se posait avec Aude qui semble être commune à toutes les oeuvres comment les je ne sais pas les architectes peuvent-ils réagir par rapport à par rapport à ça donc si tu veux quand tu auras fini ta conversation tu nous donnes ton point de vue puis aussi ton expérience à toi d'architecte par rapport à la photographie aussi et puis après on passera peut-être à d'autres j'enchaînerai sur des questions justement notamment à ce propos et je voudrais juste dire un petit mot à Stéphane à la régie est-ce qu'on pourrait revoir les images en boucle et de manière à les revoir toutes je ne sais pas si c'est possible merci pardon non je t'en prie oui cette exposition que j'ai découvert là aujourd'hui arrive en écho face à un phénomène qui est assez terrible dans l'histoire de l'architecture française c'est la disparition des architectes et la disparition par de nouvelles lois la loi Elan par des pratiques des nouvelles pratiques qui datent d'il y a quelques temps qui font que les architectes quittent soit d'eux-mêmes les chantiers soit sont incités à disparaître parce que les chantiers sont de plus en plus durs parce que les entreprises les majors par exemple si on prend des grands chantiers les petits chantiers c'est encore différent mais engagent d'abord des discussions juridiques avant de penser même à la construction etc. donc cette disparition est absolument terrible et j'espère qu'elle va s'arrêter et que les architectes en tout cas en tant qu'enseignants il y a d'autres enseignants dans la salle on essaye de motiver les étudiants à poursuivre et à reprendre la maîtrise des chantiers c'est essentiel pour tout le monde pour l'architecture on peut s'en foutre pour les commanditaires pour les maîtres d'ouvrage un architecte qui s'entend bien avec son maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage qui fait confiance à son architecte confiance mutuelle c'est un chantier qui est magnifique et les résultats qui sont superbes et puis pour les gens eux-mêmes etc. donc c'est une vraie vraie question là ça me une question qui me taraudait c'était cette question de si ce sont les les architectes qui disparaissent est-ce que ce sont les photographes qui vont prendre la suite alors est-ce qu'on est dans la communication ou est-ce qu'on est dans le témoignage et ça ça pose des vraies questions et des vraies questions que j'aimerais poser aux étudiants aussi c'est-à-dire où est la part d'instrumentalisation c'est provocateur où est la part de sens critique du photographe des étudiants qui découvrent est-ce que ça apporte quelque chose au maître d'ouvrage au commanditaire pour changer je ne sais quoi les conditions de travail je ne sais pas quoi le tracé même c'est la lumière naturelle dans le dans le en dessous le rapport entre le tracé souterrain et les espaces qu'il ne traverse pas c'est-à-dire ce qui se passe au-dessus est-ce que ce sera pas mal ce sera pas intéressant que ça traverse est-ce que c'est le cas est-ce que ce travail n'est que de la communication ou est-ce que c'est aussi une tentative de regard critique sur ce qui est en train de se fabriquer puisque c'est des années et des années de construction donc c'est l'occasion de partir sur quelque chose et d'arriver sur autre chose et là les artistes ont toujours apporté quelque chose et est-ce qu'il y a cette écoute et après j'ai d'autres questions mais peut-être qu'on peut partir là-dessus moi je voudrais bien réagir sur alors je suis 100% d'accord bon je suis en tant que photographe mais je suis aussi architecte des PLG donc cher confrère je me sens totalement solidaire même si pour ma part je n'ai jamais construit alors je voudrais réagir il y a plusieurs points l'absence de l'architecte alors pour effectivement lorsque ce sont des travaux qui touchent à l'humain on n'en a pas vu moi il n'y a jamais d'humain mais dans mon travail l'architecte il est au coeur de mes images puisque c'est son oeuvre c'est son oeuvre sur laquelle je travaille et bon alors là ce n'était pas le sujet du débat mais il y a la notion de faire oeuvre sur l'oeuvre ce qui est une idée assez importante c'est-à-dire de partir d'un artiste d'un concepteur d'un architecte et bon c'est plus je dirais quand je fais du reportage d'architecture ce qui a relativement disparu aujourd'hui là il y a peut-être aussi la responsabilité des architectes parce qu'ils ont tous un collaborateur qui bidouille sur photoshop et puis ça ne coûte rien de prendre le collaborateur qui fait le reportage et le métier de photographe d'architecture a quasiment disparu voilà donc ça c'était encore puisqu'on est dans les récriminations en voici l'une de plus donc moi je me sens effectivement faire oeuvre sur l'oeuvre ça veut dire respecter comprendre ce que je photographie et l'accompagner ça c'est le premier point bon une petite anecdote sur le chantier de la BNF donc c'est Godin architecte que je connais personnellement je connais ses équipes qui sont à demeure qui font le suivi de chantier et la première chose que je fais quand je viens photographier c'est d'aller les saluer c'est de leur demander comment va leur chantier et donc j'ai tout de suite un retour en état des lieux c'est l'info c'est le scoop de cette heure sur France Inter vous voyez d'avoir cette information donc il y a vraiment un travail de collaboration je n'ai jamais eu idée de faire contre ou de faire à part mais toujours de faire avec je pense que c'est important ensuite il y a une partie de mon travail qui peut être instrumentalisé et c'est très bien que le travail des photographes serve à la communication mais quand Louis Jobert qui s'occupe justement du mécénat à la BNF me dit il me faut des photos des restaurateurs dans la galerie Mansart je veux qu'il me passe un travail ce qu'il attend de moi c'est pas enfin je pense ce qu'on n'attend pas des photographes c'est pas un constat du réel ça emmerde tout le monde c'est plat ce dont on a envie c'est de faire rêver c'est qu'il y a une dimension poétique et une dimension artistique donc c'est ça qu'il attend de moi c'est pas juste des gens qui sont en train de bosser et de gratter du truc et là quand je les photographie on a l'impression qu'ils flottent dans la mythologie qu'ils sont en train de restaurer et là je pense que c'est gagné et je pense que là il va faire rêver ses mécènes et là il va récupérer des sous donc la communication je suis pour être instrumentalisé dans la commande mais au-delà de ça je pense qu'en tant que photographe on fait oeuvre sur l'oeuvre en tant qu'artiste voilà c'était pour réagir sur certains points je sais pas je voulais peut-être je suis très intéressée par vos propos Serge je voulais justement cette question du chantier qui manifestement préoccupe énormément les architectes et en écho avec certains des architectes qui sont présents à l'exposition sur l'art du chantier je voudrais peut-être citer Marc Mimram et Martin Rauch qui sont donc interviewés à la fin de l'exposition et qui comment dire évoquent à un moment donné cette représentation du chantier d'une part Marc Mimram à qui on pose la question suivante quel outil de représentation est-il pour vous le plus parlant dans la communication et la transmission d'une architecture je passe sur une grande partie de sa réponse en tout cas la fin de sa réponse et en l'occurrence je pense au croquis et à la maquette il s'agit de deux outils fondamentaux et entrelacés qui mettent en évidence le rapport invisible entre le calcul et la géométrie il en va de même pour la photo du chantier et de l'ouvrage fini donc c'est vraiment si l'architecte est absent du lieu en tout cas il le théorise et le conceptualise et il est particulièrement préoccupé par ça le deuxième la deuxième personnalité et je trouve que c'est peut-être une réponse plus poétique plus séduisante c'est bien sûr Martin Rohr à qui on pose la question suivante comment aimez-vous photographier vos chantiers et lui répond j'aime que soit présent l'artisan le travail qu'on y sente à la fois la force de la communauté et l'esprit du chantier et enfin ces deux mots force de communauté et esprit de chantier on les voit particulièrement dans le travail de Dominique Delbooks donc c'est vraiment je pense des notions qui sont très enfin des préoccupations qui sont très présentes alors c'est forcément juste la différence c'est entre l'image et la photo graphie la différence c'est entre la construction et l'architecture je pense qu'il y a un parallèle entre ces deux différences et j'aimerais dire que quand le numérique est apparu pour moi pour les architectes de ma génération on va dire ça ça a été extraordinaire pour le chantier c'est à dire que d'un seul coup on avait un outil qui permettait de photographier un détail de photographier en un dixième de seconde tout ce qui n'allait pas sur le chantier tout ce qu'il fallait revoir et à la suite à la près de fabriquer un compte-rendu de chantier sans rien omettre et le compte-rendu de chantier c'est une mémoire du chantier mais pour 30 ans pour la durée des assurances c'est à dire que et si on oublie quelque chose on part en prison si on fait une faute d'orthographe on peut inverser le sens d'une phrase donc c'est un document absolument essentiel et d'un seul coup je faisais sur les chantiers quand c'est apparu 300 photos mais ce ne sont non 300 images pardon ce ne sont que des images et après par contre je fais appel à des photographes d'architecture que j'ai rencontré chez notre ami Jacques Ripot je me semblais bien et donc il y a Olivier Lujanski qui est là avec Patrick Muller etc et qui venait réinterpréter l'oeuvre mais une fois terminée mais c'est ce travail sur les chantiers moi je le connais je ne connaissais pas vraiment ces commandes qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de réinterpréter aussi des choses et je pense que dans ces réinterprétations c'est ce qui nous intéresse aussi pour le projet d'architecture le présent ou le suivant et je pense qu'il y a une confusion entre l'image et la photographie qui fait qu'effectivement on n'a plus besoin d'abord on n'a plus besoin de l'architecte pour faire des maisons on n'a plus besoin de l'architecte pour faire des logements sociaux et ou à la solde et je pense que c'est là la différence il ne faut pas qu'on se trompe nous architectes on a besoin des photographes là on est dans la communication mais dans la communication réinterprétée est magnifique est-ce que Dominique Delpousse vous avez un point de vue sur ce qu'on vient de dire n'étant pas architecte il vaut mieux que je m'abstienne de faire des maisons c'est pour répondre à la première question ensuite non je suis assez d'accord en fait globalement et sur cette distinction entre image et photographie comment vous vous la vivez c'est un débat d'école de photo je ne sais pas si on peut en discuter toute la soirée mais c'est vrai qu'une image n'est pas une photographie peut-être que ça peut renvoyer parce que vous avez Jean-Christophe et puis vous je ne sais pas employez le mot reportage alors à un moment on fait du reportage et puis à un moment on fait oeuvre et est-ce qu'il y a des glissements est-ce qu'il y a des frontières et est-ce que comment peut-être Dominique et puis ensuite Jean-Christophe comment vous vivez ça parce que vous 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 revendiquez d'être un photographe de reportage moi ? oui non pas spécialement non non l'ensemble de mon travail ne raconte pas ça je suis plutôt si on doit me donner une catégorie ça serait plutôt la photographie documentaire contemporaine en fait moi j'aime bien l'idée de séries et par exemple ces 20 images de chantier en fait j'aime bien qu'on les voit ensemble en fait on peut bien sûr sortir une image qui serait peut-être une illustration mais ça prend corps et sens dans l'ensemble la différence aussi entre ce qui est une image et ce qui restera une image ou ce qui est une photo je veux dire très prétentieux de le dire en fait je laisserai les autres prendre cette décision concernant oui justement qu'est-ce qui pour vous fait pas forcément dans votre travail peut-être dans d'autres travaux j'ai rencontré Aude a prononcé son nom Lucien Hervé c'était un homme merveilleux et qui a fait des photos merveilleuses qui sont de véritables oeuvres d'art en photographiant justement des chantiers à quel moment on passe à la poésie à quel moment c'est image c'est photographie c'est poésie peut-être que l'image c'est une photographie qui tient le temps peut-être c'est ça c'est celle qui reste c'est celle qu'on peut ressortir dans 50 ans est-ce que c'est la lumière est-ce que c'est les contrastes pourquoi parce que la magie peut-être il y a un ensemble de choses et puis le sens qui est porté il y a des choses qui ont du sens il y en a qui en ont moins en fait c'est pas si je suis clair si je peux revenir à l'exemple de la commande que j'ai avec l'Habitationale de France c'est un témoignage que j'apporte au départ j'ai en fait j'ai deux commandes j'ai une commande qui est un travail en numérique avec donc un état des lieux du chantier assez régulier parfois c'est juste une demi-journée parce qu'il se passe quelque chose de singulier on veut avoir une mémoire de la chose et puis d'autres moments c'est un état des lieux plus général où je recouvre un petit peu tout pour avoir comme ça une continuité régulière et j'ai une seconde commande qui est à la chambre 4-5 en argentique qui au départ a été validée par la conservatrice à l'époque c'était Anne Birolo pour la photographie contemporaine enfin les collections de la BNF pour la photographie contemporaine et là c'est carte blanche donc ces images là elles sont mises de côté c'est-à-dire que la bibliothèque ne s'en sert pas et a priori elle devrait servir pour faire un livre à la fin du chantier complètement parce que j'ai commencé vraiment à l'état zéro et on terminera de l'autre côté il y a eu un livre qui vient de sortir un très bel ouvrage parce que donc le quadrilateur étant immense ils ont séparé en deux zones une zone qui continuait de travailler avec la salle ovale et une zone qui était fermée avec la salle labrouste et à la réouverture par François Hollande et la présidente de cette première tranche il y a eu un premier ouvrage qui a été publié il y avait un certain nombre de mes photos bien sûr qui composaient l'ouvrage mais l'idée c'est qu'il y ait des photos qui s'épuisent un petit peu dans la communication quand on les a vues un certain nombre de fois on a envie d'en voir d'autres sinon le regard est un petit peu épuisé donc mon travail à la chambre la partie artistique rentre de fait dans les collections de la BNF mais on ne s'en sert pas puisqu'on s'en servira pour l'ouvrage final vous voyez donc il y a un double jeu maintenant le travail que je fais en numérique je fais des recherches ça me sert aussi de repérage quand je reviens après alors sauf que le chantier ça bouge vite contrairement à ce qu'on peut imaginer alors il y a des parties qui peuvent les désamientages ça peut durer beaucoup trop longtemps mais il y a des périodes de démolition ou d'assemblage qui peuvent être en 15 jours c'est passé donc il faut aussi être assez réactif mais ce que je fais en numérique il y a une part qui est vraiment documentée donc là je dis souvent je suis docteur Jeky et Mr. Hyde c'est à dire qu'il y a un professionnel et un artiste et je vis très bien ma schizophrénie en permanence donc à la fois je vais documenter pour avoir un certain nombre d'éléments qui est illustre l'illustration on peut la faire bien et c'est tout à fait honorable en artisan et puis à côté moi j'ai toujours 50 idées donc je vais faire mes expérimentations en plus je vais livrer du noir et blanc en plus de la commande en couleur parce qu'en numérique c'est pas compliqué de passer et je l'ai pensé en noir et blanc dès le départ donc il y a aussi des images j'essaie de répondre à votre question mais votre question personne n'y répondra vraiment mais satisfaisante à quel moment on passe de l'illustration à une image qu'on considère comme artistique mais je pense qu'il y a l'énergie et l'enthousiasme déjà qu'on met dans notre image et à un moment il y a un certain nombre d'astres qui sont dans la même lignée et l'harmonie est là moi je parle d'harmonie et de regard il ne se passe jamais rien puisqu'il n'y a pas de personnage donc c'est tout le monde peut passer devant et dire qu'il n'y a rien à photographier alors que moi je vois qu'il y a des choses à photographier et puis cette idée quand même qui n'a pas encore été dite c'est l'idée quand même qu'il y a une poétique du chantier si on le regarde d'une certaine manière j'espère que mes images en témoignent aussi c'est beau un chantier bon si on part de l'arte povera italien cette idée l'arte povera italien c'est vraiment cette idée de partir de matériaux pauvres à l'inverse du marbre de carare de la brique une bâche moi j'adore les bâches plastiques les bâches plastiques il y en a plein les chantiers c'est une matière qui est pauvre mais très intéressante parce que ça laisse voir sans voir avec une transparence avec une brillance c'est une matière qui est intéressante donc à partir de cette arte povera on peut en partant de cette idée là et en développant plus tardivement on peut trouver dans des choses qui ne sont pas nobles puisque dans un entre deux et c'est supposé ne pas être beau c'est supposé être bruyant c'est supposé être plein de nuisances on peut y trouver une beauté et c'est là où il y a un vrai challenge pour le photographe c'est que photographier une jolie femme c'est facile de faire une belle image photographier quelqu'un ou photographier les photos de stars etc de toute façon c'est une photo de star mais photographier faire un beau portrait alors moi je ne suis pas du tout portraitiste mais faire un beau portrait avec quelqu'un de simple dans la rue là c'est la valeur ajoutée du regard de la relation de l'empathie que le photographe a avec son modèle qui fait qu'on va arriver à quelque chose donc c'est cette valeur ajoutée qui fait qu'on va être un peu dans l'art et c'est vrai que le chantier a priori bon il est spectaculaire les phases de démolition sont des phases étonnantes là en ce moment il y a les oreillettes c'est les parties qui restent de part et d'autre de la salle ovale c'est des formes complètement étonnantes moi je me retrouve dans un cirque romain de l'antiquité bon alors c'est aussi mon imaginaire mais si au lieu de photographier une oreillette je photographie un cirque romain de l'antiquité l'image elle va prendre du souffle parce que si c'est réussi ça va aller au-delà de la simple oreillette voilà donc il y a une vraie poésie enfin moi je suis heureux quand je photographie un chantier voilà Frédéric vous aviez envie de réagir oui oui je suis tout à fait d'accord avec vous enfin déjà on fait un métier quand même on a la chance quoi de pouvoir dessiner de pouvoir prendre des photos tout le monde ne veut pas le faire donc on a choisi de faire ce métier et on le fait avec amour je pense donc que ce soit du reportage que ce soit artistique un reportage technique peu importe on y passe du temps avec passion un chantier c'est positif c'est beaucoup de vie et ça ça franchement moi à chaque fois que je passe dans le chantier j'y passe beaucoup de temps et je suis émerveillé de voir autant de belles énergies et l'architecte il est toujours là pour moi il est toujours là il est toujours présent parce que même si physiquement il n'est pas là quand même réellement il y a quand même quelque chose qui se construit qui a été dessiné qui a été pensé ensuite il y a des maîtres d'oeuvre qui sont sur place pour étudier pour voir l'ingénierie voilà mais l'architecte il est toujours là que dirait Fernand Pouillon aujourd'hui quoi enfin c'était l'architecte chantier propre il était il était comme ça et je je pense quand je pense au chantier là sur lequel je travaille actuellement qui est la commande du monde je ne peux pas oublier que avec tout ce qui se passe aujourd'hui on construit des murs partout à droite à gauche et là on a un bâtiment pont donc c'est tout un symbole avec des gens qui viennent des quatre coins du globe et qu'est-ce qu'ils font ils construisent un bâtiment pont donc c'est une c'est un très beau message de savoir faire du travail voilà et donc oui chaque chantier est beau beau en soi on y trouvera toujours quelque chose de toute façon même comme vous dites une bâche une couleur peu importe on peut y amener toujours quelque chose toujours de la poésie non je m'interroge à vous écouter de savoir s'il n'y a pas un statut qu'on peut accorder à l'image ou à la photo en fonction de son usage c'est-à-dire que quand on commande un reportage pour raconter donc un moment précis quelque chose en train de se passer ou quand on passe une commande qui s'inscrit plus dans la durée pour raconter une transformation et dans ce cas-là on va avoir besoin d'un regard d'auteur qui va venir qui va revenir et qui va produire un travail un travail différent donc voilà peut-être que j'enfonce des portes ouvertes mais c'est une interrogation peut-être que certains étudiants de Louis Lumière pourraient réagir s'ils sont présents dans la salle éventuellement oui pourquoi pas je sais qu'Alexandre je serais aussi intéressée d'avoir votre parole aussi courte soit-elle si vous ne l'avez pas préparée c'est pas un souci mais je trouve que voilà j'aimerais bien aussi avoir un peu votre retour d'expérience sur ce projet photographique et peut-être aussi des réactions sur ce qui a été dit jusqu'ici bonsoir à tous j'aurais effectivement une réaction par rapport donc je m'appelle Alexandre Vallon je suis l'un des 16 étudiants en master photographie de l'ENS Louis Lumière qui a participé à la commande avec la société du Grand Paris et de notre point de vue je pense que ce partenariat cette commande en elle-même a été une chance pour les jeunes photographes d'ordre professionnel que l'on représente de pouvoir apporter une forme de créativité aux images qu'on allait produire de pouvoir en quelque sorte les sortir d'un certain carcan de l'image liée au chantier à l'architecture que l'on a l'habitude de voir et je pense notamment aux 16 profils très variés que l'on a dans notre promotion qui nous ont permis à chacun de pouvoir interpréter différemment et nous approprier ces thèmes qu'on nous a donnés à travers cette commande j'aurais souhaité rebondir sur quelque chose qui a été dit plus tôt j'ai revu les images qu'on a produites et je me suis rendu compte qu'avec tous mes camarades on s'est particulièrement intéressé à la couleur on y a accordé une importance assez évidente et je me demandais justement aussi bien M. Chaume qu'à M. Ballot et M. Delpoux comment ce choix entre la couleur et le noir et blanc pouvait se présenter à vous je pense à ça aussi notamment à travers vos croquis d'une même série qui présente à la fois des versions au fusain simple et d'autres avec une présence d'aquarelle qu'aux images de M. Ballot d'un même chantier faites en noir et blanc et en couleur vous avez en partie répondu à ma question en évoquant cette dualité argentique et numérique mais j'ai cru voir des images en couleur à la chambre et aussi bien M. Delpoux qui a j'imagine que vous avez fait ce choix de ne faire que de la couleur est-ce que le choix du noir et blanc s'est aussi présenté à vous et si oui pour vous trois pour quelle raison je commence la couleur que j'utilise notamment dans la série de la cité du judiciaire elle est venue automatiquement parce que c'est les premiers dessins qui ont été faits sans couleur je pense que parmi vous vous avez certainement vu comment le chantier est monté d'un coup avec une quinzaine de grues dans le ciel on a une perspective une très grande perspective et graphiquement ça parle donc j'ai sorti la couleur après dans le noir aussi il y a de la couleur on peut dire bon c'est un vaste débat mais mais pardon Soulage l'a prouvé Soulage l'a prouvé oui il le prouve encore encore mais oui oui la 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 et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre il y a des toute façon dans le chantier il y a des couleurs il y a des couleurs propres du chantier le rouge le rouge du chantier c'est des rouges qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas laisser de côté quoi donc graphiquement c'est c'est intéressant merci moi je suis un photographe qui travaille essentiellement en couleur c'est un choix personnel ensuite quand je suis rentré dans le chantier dans ce chantier dans tous les chantiers les premières choses que je vois c'est la couleur donc je ne vois pas pourquoi je ne me passerai et par contre il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui me vient à l'esprit j'ai travaillé dans beaucoup d'usines dans des usines qui ont été construites il y a 50 ans et qui ont évolué pendant 50 ans je pense à une usine dans la pétrochimie qui produit du noir de carbone du carbone black et on voit les époques de construction en fonction de la couleur utilisée c'est à dire qu'on est passé des bleus aujourd'hui on est dans des bleus ou dans des rouges maintenant beaucoup de rouges apparaissent de la même façon que le vêtement de travail a changé on est passé aux gilets jaunes je crois le vert industriel et si vous regardez les photos de l'exposition qui est juste à côté on voit très bien que les chantiers ont des couleurs aussi en fonction de l'époque à laquelle ils sont photographiés enfin ils ont les couleurs sans la photo mais la photo en témoigne alors la couleur ou le noir et blanc il y a des travaux que j'ai pensé entièrement en noir et blanc le travail sur le musée du Lou je l'ai entièrement fait à la chambre 4-5 en noir et blanc pendant toutes ces années il n'y a quasiment pas d'image couleur j'ai fait il n'y a pas très longtemps pour le centre des monuments nationaux un travail sur les gisants de Saint-Denis le marbre un espèce de jaune un peu vert qui si on veut respecter le rendu ne m'intéressait pas vraiment donc là aussi tout ce travail là est fait en noir et blanc maintenant en dehors de certaines commandes là effectivement ce que je vous ai montré aussi bien la cité de l'architecture que la ville nationale de France il y a de la couleur et du noir et blanc indifféremment je veux dire c'est pas donc c'est un c'est chaque image bon tout est fait sur pied en prenant du temps c'est minimum un quart d'heure pour une photo donc quelque chose qui est très construit mentalement qui est très il y a un protocole qui est assez long et l'image cette image je fais une image seule donc c'est pas une série donc cette image là elle doit être en noir et blanc ou elle doit être en couleur donc si je travaille à la chambre j'ai mes châssis 4-5 ad hoc et si je suis en numérique j'ai de toute façon ma référence en JPEG qui est déjà en noir et blanc ou déjà en couleur donc l'image est pensée dès le départ comme ça mais je mélange les deux tout à fait naturellement depuis très longtemps parce que j'ai le même type de rendu c'est à dire que le contraste la profondeur des noirs des blancs etc donc ça se tient on peut mettre sur un mur je peux accrocher dans une exposition parce que là quand on voit les images on les voit une par une donc il y a un effet mémoriel de se souvenir de l'image précédente mais si elles sont sur un mur côte à côte là et bien il n'y a aucun problème de passer de l'une à l'autre pour moi ça fait très longtemps ça fait peut-être au moins 20 ans que il m'arrive encore de faire des sujets qu'en couleur mais la couleur si elle est là elle doit être là parce que je suis peintre et que je travaille la couleur sinon souvent le noir et blanc du coup efface ça et on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de la structure de la lumière pure et puis il y a quand même dans le réel il y a des couleurs qui sont très vilaines donc vivre le noir et blanc dans ces cas là c'est enfin voilà je ne sais pas si j'ai un témoignage je voudrais juste rajouter en ce qui concerne le dessin et la gravure le dessin je peux le penser en couleur dès le départ par contre la gravure elle se fera toujours en noir et blanc dans ma tête pour l'instant en tout cas ça peut évoluer mais c'est c'est ainsi que ça fonctionne oui la gravure en noir en noir et blanc en ombre et lumière sur le dessin j'aimerais revenir sur la pratique d'un très grand architecte qui s'appelle Roland Simonet qui a énormément dessiné pendant les chantiers et c'était du dessin prospectif c'est du dessin de projet c'est du dessin explicatif qui explique ce que va devenir non pas ce qui est mais ce que ce que ce que va devenir ce qui n'est pas encore et c'est un il y a Richard Klein historien et qui est enseignant aussi qui a fait qui a publié des ouvrages magnifiques sur ses dessins est-ce que c'est une référence ou les croquis de non pas du tout non du tout du tout et 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 Lucien Hervé est-ce que c'est une référence pour le pour les photographes moi j'aime beaucoup son travail sa collaboration avec Corbu et il y a des images extraordinaires moi je j'adore il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de les les travailleurs les le Corbusier est souvent dessus il y a des il y a beaucoup de beaucoup de personnes oui enfin moi je celle qui me plaise c'est celle voilà mais il les fait aussi avec le sens de la ligne et de la lumière et la et un très 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 beau sens du noir et blanc moi je voudrais poser une question je crois que tous plus ou moins vous avez parlé de de théâtralité sur le chantier vous avez employé le mot spectacle vous avez parlé d'acteurs alors parfois toi Jean-Christophe parfois tu tu choisis des acteurs qui sont en fait des présences fantomatiques enfin mais ma question c'est plus c'est peut-être à vous que je vais la poser Odile il y a donc cet aspect très fort sur le chantier qui rend les chantiers extrêmement attractifs mais la plupart du temps en fait les chantiers on les voit pas parce qu'ils sont derrière des palissades et les chantiers sont invisibles alors est-ce que vous vous avez cette volonté de montrer le chantier et d'avoir quelque chose qui soit qui aille un petit peu au-delà des quelques photographies qu'on peut montrer aux gens sur des palissades parce que c'est fascinant le monde du chantier mais alors effectivement c'est dangereux donc en fait on le cache au public vous les photographes vous avez eu cette chance extraordinaire de rentrer dans les coulisses de ce spectacle vous Frédéric vous vous installez dans la durée donc vous vous imposez par rapport à ce spectacle mais en général vous êtes plutôt privilégié toi tu es l'architecte donc tu es sur place mais le public ne voit pas les chantiers en général alors oui il y a différentes façons de découvrir les chantiers alors on a un travail sur les palissades qui consiste à faire des ouvertures qui permettent d'avoir des fenêtres sur le chantier on travaille aussi les belvédères les promontoires même naturels et on est en train de développer toute une stratégie de visite des chantiers alors le chantier c'est un milieu assez contraint on rentre pas très facilement dedans et du coup pour répondre à la demande du public parce qu'on se rend compte que dès qu'on ouvre les portes du chantier les gens viennent ils adorent les chantiers on va on va organiser des visites y compris hors des sites à partir de promontoires ou de belvédères des visites commentées avec un médiateur et j'ajoute que nous avons aujourd'hui un lieu qui s'appelle la fabrique du métro à Saint-Ouen où sont exposées d'ailleurs les photographies des étudiants de l'école Louis-Lumière en ce moment jusqu'à quand ? jusqu'au 30 avril avec encore deux samedis portes ouvertes les premiers samedis du mois de mars et d'avril sinon inscription sur demande sur le site sur le site internet et donc c'est un lieu qui permet voilà qu'on a voulu immersif expérientiel qui permet de découvrir le métro en train de se faire avec une entrée dans le tunnel et ensuite un détour par le quai du futur métro la place de la gare et une salle immersive où on diffuse un certain nombre de contenus vidéo et en trois dimensions pour donner à découvrir le métro donc en physique ou en virtuel et par l'image la photographie bien sûr on donne à découvrir ce chantier ces chantiers c'était une question ou réaction mais effectivement cette expression de théâtralité je pense que vous l'avez tous employé donc c'est vraiment quelque chose qui vous réunit ça parle d'autant plus qu'on emploie le mot théâtre pour désigner un chantier parisien au 19ème siècle donc ça a vraiment ça prend tout son sens chez je pense Dominique Delpoux et chez certains étudiants on trouve un théâtre du quotidien chez Jean-Christophe Ballot on voit davantage l'idée des coulisses du décor avec des éléments de décor qui sont posés ici ou là et chez Frédéric on sent vraiment l'idée du grand spectacle avec la machinerie les engins d'élévation etc cette question de théâtre elle je ne sais pas d'où vient l'utilisation du mot théâtre à partir du 19ème siècle sur les chantiers de Paris mais elle montre bien comme vous le disiez Odile cet intérêt des riverains des habitants pour le chantier qui passant à aller acheter une baguette de pain vont s'arrêter pour voir le ballet l'évolution la formation d'une masse de la construction en fait et voilà je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a pas mal d'efforts de communication sur notamment les grands chantiers je pense par exemple au chantier de la citadelle à Amiens par Renzo Piano bien sûr le chantier du Grand Paris Express mais d'autres grands chantiers qui vont établir à la fois des plans de communication mais qui cherchent aussi à ouvrir le chantier à la visite sur certains moments où il est possible techniquement de le faire on a fait au mois de décembre à Bagneux une mise en lumière du chantier donc la nuit avec tout ça sous la direction artistique de José Manuel Consalves avec la compagnie La Machine c'est des moments qui attirent le public on a accueilli dans la soirée 6000 personnes un soir de pluie enfin pas plus toute la soirée mais quand même il y a un vrai attrait pour ces chantiers et quand on magnifie les chantiers avec une mise en lumière les gens viennent et pour l'architecte le chantier c'est une période plutôt intime c'est très agité c'est très agité les nuits sont courtes un peu plus courtes encore que le c'est pas les mêmes raisons c'est à dire que quand on fait une réhabilitation avec des ouvertures sur tout le bâtiment pas alterné très compliqué on se dit est-ce que demain on va le voir on va voir est-ce que le bâtiment sera toujours là il y a des grandes grandes inquiétudes mais ce sont des inquiétudes qui sont a priori maîtrisées mais inquiétudes restent mais c'est absolument passionnant c'est à dire que ça permet d'améliorer les chantiers suivants les réalisations suivantes c'est un théâtre d'expérimentation exceptionnel et et ça permet de maintenir le travail préalable qui a été réfléchi pendant des mois des mois des années et et on on a intérêt à continuer le projet au grand dame du maître d'ouvrage parfois à continuer le processus du projet pendant le chantier en disant ben voilà peut-être que là il y a une adaptation qu'il faudrait faire donc il ne faut pas le faire tout de suite comme ça en impro direct live sinon on se prend bien évidemment des plus-values ça se discute mais parfois ça le mérite et le projet s'améliore la réalisation s'améliore et c'est un moment absolument passionnant fascinant le contact avec ça peut paraître démagogique mais ça ne l'est absolument pas avec les gens qui construisent qui font qui fabriquent de l'entrepreneur du chef d'entreprise à l'ouvrier tout le monde nous apprend des milliards de choses ils ne le savent même pas par contre un des conseils que je peux donner s'il y a des étudiants en architecture ici c'est de ne pas donner l'impression qu'on sait tout et de ne pas donner l'impression qu'on roule des mécaniques ce n'est absolument pas la peine parce que de toute façon les gens qui sont sur place ont déjà vu beaucoup beaucoup d'architectes beaucoup beaucoup de choses et donc il n'y a pas intérêt à leur jouer des jeux théâtraux de dupes parce que là ça ne passe pas du tout donc il y a une espèce de sincérité passionnante aussi vis-à-vis des acteurs j'ai justement un témoignage direct du chantier justement de ces derniers jours pour parler justement des difficultés qu'on peut trouver en tant qu'architecte sur un chantier avec les retards que ça inclut il y a eu notamment des soudures très importantes sur le chantier du monde dont vous voyez ici l'aquateinte et au départ il y avait une tonne et demie de soudure prévue sur le chantier et les retards accumulés parce que les une tonne cinq se sont transformés en dix tonnes de soudure voilà donc tout est là mais si un projet moi j'ai constaté ça si un projet est étudié dans les moindres détails avec chaque décision prise qu'il y a cinq raisons d'exister pas une cinq s'il y a une seule raison ça ne tiendra pas le choc s'il y a cinq raisons là il n'y a plus personne d'abord qui peut donner un avis contraire et ensuite le chantier se passe merveilleusement bien et le et les surprises sont des bonnes surprises à la fin et ça ça raconte un peu la question du temps qui file que l'on que l'ordinateur a laissé imaginer que l'on pouvait réduire donc tout ce temps de maturation ces insomnies ces réveils en milieu de la nuit qui avec le carnet de croquis qui est sur la table de nuit et qui permet de tout de suite donner une soulevé ou ne pas oublier la solution que l'on a rêvé les nuits sont fondamentales dans l'architecture mais mais c'est un bon chantier c'est un chantier qui se prépare et où il y a eu du temps de consacrer à sa conception et pour éviter ce genre de choses là mais si on n'a pas le temps de passer de la tonne aux dix tonnes dans la réflexion même c'est la catastrophe et là ce sont des chantiers qui coûtent des fortunes et ce ne sont pas des opérations de bim de boum de bam de je ne sais quoi qui vont améliorer les choses c'est de la pensée magique il n'y a que le temps merci pour ce conseil et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut s'appliquer à tout le monde enfin à vous aussi artiste j'imagine que vous réfléchissez beaucoup avant de travailler Dominique Delpoux est-ce que vous vous laissez surprendre par ce que vous rencontrez ou vous planifiez longtemps à l'avance je ne fais pas beaucoup de photos en fait mais je veux bien me laisser surprendre il y a aussi la photographie offre certaines parfois du hasard les choses s'organisent tout d'un coup mais je ne suis pas un photographe il n'y a pas de bonne manière chacun fait en fonction de ce qu'il est moi je ne suis pas un photographe qui fait beaucoup d'images j'ai tendance à sélectionner un peu au départ plutôt que sur mon ordinateur après il n'y a pas je n'ai pas d'avis là-dessus dans ma présentation je revendique toujours d'être un photographe contemplatif donc la contemplation c'est pas dans bon dans l'histoire de la photo on prend toujours Cartier-Bresson et l'instant décisif mais on oublie la contre-proposition d'Irving Penn et Irving Penn lui définit le moment suspendu donc on a l'instant d'un côté le moment de l'autre le décisif et le suspendu donc moi c'est clair que le temps que je regarde c'est déjà fini donc voilà donc la notion effectivement d'avoir du temps pour la pierre pour l'architecture pour la lumière une chose qu'on n'a pas encore abordé c'est l'esprit des lieux cette idée que les espaces ne sont pas juste fonctionnels ils ont ils ont des qualités qui en font une identité et ça bon alors là c'est ça on est très zen voire bouddhisme c'est le toujours ce quartier Bresson et Irving Penn me scintent bien bon ça caricature un peu les choses entre le ying et le yang mais la 90% de la photographie est une photo active voire prédatrice le reportage de guerre c'est un prédateur c'est quelqu'un l'appareil photo est comme le fusil il est dans le prolongement du regard et le premier qui regarde l'autre le mange dans le règne animal et le premier qui a vu l'autre avant l'autre le tue à l'inverse quand vous travaillez déjà avec les vieux 6-6 les vieux rolais flex au lieu d'être dans un rapport direct on s'incline devant la personne et on regarde par par derrière et déjà rien que le rapport physique qui est là induit une relation à l'autre qui est différente qui est beaucoup moins agressive et donc moi en ce qui me concerne je travaille sur pied c'est à dire que l'appareil il est à distance je regarde les choses et j'ai un report qui se met là donc tout ça c'est du temps c'est du temps et à l'inverse de la photo préensive voire agressive voire du chasseur moi c'est un travail mental c'est à dire que je vois l'image elle est dans ma tête et je vais la construire avec l'appareil photo donc tout ça c'est du temps aussi voilà c'est le protocole inverse du reporter qui va anticiper ce qui va arriver dans l'instant suivant voire le provoquer voilà ou le provoquer pour le baiser de l'hôtel de ville de Douaneau ou ce genre d'histoire donc ce côté dans le même dans le protocole c'est celui qui donc le zen c'est l'inverse c'est à dire qu'il faut se mettre en disponibilité et il faut recevoir l'espace il faut l'accueillir en soi et une fois qu'on l'a accueilli qu'on l'a ressenti on va pouvoir ressortir ce sentiment du vide donc on est vraiment dans le zen et dans le temps donc le temps c'est aussi l'expérience bien sûr aussi tout à fait et dans le temps Sous-titrage Société Radio-Canada